Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne fan de recettes Aujourd'hui je vous propose une recette de tartelettes aux pommes mijotées avec de la cannelle, du rhum, du citron Vous allez voir c'est un délice Tout de suite les ingrédients pour la recette Pour les pommes mijotées il vous faudra 3 pommes rouges 20 g de sucre 1 jus de citron 1 cuillère à soupe de rhum 2 cuillères à café de cannelle Et 20 g de beurre Pour la garniture il vous faudra 1 cuillère à soupe de compote de pommes Et pour la dorure il vous faudra 1 jaune d'œuf plus 5 cl de crème liquide Pour la pâte brisée vous aurez besoin de 150 g de farine T45 90 g de beurre mou 1 pincée de sel 5 cl d'eau froide 1 cuillère à café de sucre Tout d'abord je commence par couper mes pommes en deux Puis je retire les pépins Avec la moitié de ma pomme je coupe des lamelles et je les mets de côté Je fais la même chose pour chaque pomme Je les dépose dans une grande assiette en essayant de garder la forme découpée Cela sera plus simple pour le montage de la tartelette J'ajoute ensuite le jus de citron Le sucre Le sucre Enfin je recouvre mon assiette et je laisse poser le tout environ 5 heures au minimum Le mieux c'est toute une nuit Pendant ce temps je prépare la pâte brisée Pour cela je place le beurre dans mon robot J'ajoute la farine Le sucre Et le sel Je dépose également un zeste de citron pour aromatiser ma pâte brisée Je mets en place le crochet et je pétris pendant 1 minute à 2 minutes à vitesse faible J'ajoute ensuite l'eau froide et je continue de mélanger sur puissance moyenne La pâte doit s'amalgamer Lorsque j'ai cette consistance je forme une boule et je viens la filmer Je la place ensuite au frais pour 30 minutes Pour le design de mes tartelettes J'ai récupéré une image de pomme que j'ai imprimée La taille correspond à peu près à une petite tartelette de 7 cm de diamètre Je dépose une feuille plastifiée sur le dessus Puis je viens recopier la pomme Enfin je la découpe pour obtenir mon patron Je reprends la pâte brisée qui était au frais Et je viens la travailler un petit peu pour la détendre Je l'étale ensuite sur mon plan de travail qui est légèrement fariné Je prends ensuite le patron de ma pomme Et je viens découper les contours avec un couteau Je réalise également la petite queue de la pomme Puis la petite feuille Si vous n'arrivez pas, vous pouvez utiliser le dessin de tout à l'heure Pensez à bien vous abonner à ma chaîne YouTube Je publie tous les mercredis une nouvelle recette Et si cette recette vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit like Pour que j'en sois informée Voilà à quoi doivent ressembler vos petites pommes Une fois mes pommes confectionnées, je viens les aplatir avec le bout des doigts Je vais aplatir que le centre de ma pomme pour créer des bords Puis je viens l'appliquer avec ma fourchette Pour la garniture, je viens ajouter deux cuillères à café Des pommes mijotées dans la compote de pommes Je mélange le tout Et je viens déposer une cuillère à café au centre de mes pommes J'ajoute ensuite la crème liquide à mon jaune d'œuf Et je viens badigeonner les bords J'en profite pour bien souder la queue et la feuille de ma pomme Enfin, je dépose les moitiés de pommes sur les tartelettes Je les enfourne dans un four préchauffé à 180 degrés Pour une cuisson de 15 à 20 minutes Une fois cuite, je viens saupoudrer de sucre toutes mes tartelettes Et voilà, la recette est terminée J'espère qu'elle vous a plu Et je vous dis à mercredi pour une nouvelle recette Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501